Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie-Gabrielle. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'entretiens de dix émissions. Cette nouvelle série va nous conduire à poursuivre la découverte du collier des paraboles du Royaume. Dans la première série, vous nous avez instruit sur la parabole de la pièce neuve et du vin nouveau, sur celle de la maison bâtie sur le roc ou sur le sable, sur celle de la génération des gamins sur la place, et enfin sur la plus célèbre des paraboles que l'on appelle celle du semeur ou des quatre terrains. Mais avant de reprendre l'étude ordonnée du collier, il serait peut-être bon pour nos auditeurs de faire quelques rappels sur ce qu'est le style oral et dans le style oral sur ce que sont les colliers évangéliques. Mais tout d'abord le style oral si vous voulez bien. Oui, ce que nous appelons style oral est une façon de parler et d'enseigner surtout qui construit un texte de telle façon qu'il soit mémorisable à première audition chez des gens entraînés malgré tout. Donc par exemple, les contes vont souvent utiliser le balancement, le rythme binaire, droite-gauche en fait, qui correspond à la marche ou qui correspond au bercement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond au niveau anthropologique, c'est qu'on se sert des rythmes fondamentaux du corps pour favoriser la mémoire d'un texte. Mais le texte lui-même, évidemment, va être construit selon ce rythme. Alors on va trouver des exemples partout dans l'écriture sainte puisque ce que nous appelons une écriture a d'abord été un langage, une parole dite et faite pour être répétée et apprise par cœur. Donc au temps de Jésus sur les routes de Galilée, on travaillait beaucoup, enfin on apprenait comme cela. Jésus enseignait sur les routes de Galilée, évidemment, sans écritoire, sans papier. Donc lui-même est un compositeur hors pair extraordinaire qui sait utiliser, évidemment, toutes les procédures du style oral. Donc par exemple, les couples de mots qui reviennent ensemble. Par exemple, si vous entendez parler de sagesse dans l'écriture, immédiatement vous allez entendre parler aussi d'intelligence. parce que c'est monté en quelque sorte comme un réflexe, sagesse, intelligence, intelligence, sagesse, vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Au point que cela va entrer dans l'intelligence, alors pour le coup dans la compréhension de ce que cela signifie. Et c'est une des difficultés, par exemple, que nous avons pour bien comprendre le style oral, c'est que nous, nous ne pratiquons plus vraiment ces choses-là, encore qu'elles restent au niveau des proverbes. Et dans le langage, il y a aussi des répétitions. Mais les couples formulaires ont été dissociés. Et par exemple, sur ce couple fondamental, intelligence, sagesse, nous, quand on parle d'intelligence, on n'entend pas du tout une expression qui implique la sagesse. Et d'ailleurs, la sagesse, pour nous, ne veut plus dire grand-chose. Donc si je comprends bien, il y a une idée pour faciliter la mémorisation, mais aussi pour la compréhension. Le style oral rentre aussi dans ce domaine-là. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un texte, et ça, nous allons le voir un peu ensuite. L'intelligence d'un texte suppose un contexte. Et le contexte suppose la mémoire. Donc il a fallu mémoriser beaucoup de textes, de textes oraux, pour pouvoir comprendre ce qu'on nous dit maintenant. Puisque, ça sera une des autres caractéristiques que nous allons développer, la langue du style oral est une langue allusive. Alors, c'est ce qui se réalise parfaitement dans l'hébreu, qui a été longuement une langue de style oral, à cause, justement, des prophètes, à cause des récits sacrés qu'on répétait, et qu'on apprenait par cœur. Même si, par ailleurs, on mettait par écrit, depuis Moïse, mais pour avoir un témoignage. Alors, la notion de témoignage va être très importante dans toutes les traditions de style oral. Alors, il y a un témoignage écrit, qui est une référence un peu comme un contrat, qu'on garde chez l'avocat ou chez le notaire, et qu'on n'a pas sous les yeux tous les jours, mais dont on connaît le contenu, puisque c'est ça qu'on met en œuvre tous les jours, par exemple, dans un contrat de travail, ou je ne sais quel autre contrat. Donc, les choses sont écrites, mais elles ne sont pas faites pour être lues. Elles sont faites pour porter témoignage. Alors, quand vous parlez être lues, si je me souviens bien, dans les émissions antérieures, sur le style oral, vous nous aviez aussi dit qu'on parlait l'hébreu que dans la langue sacrée, en quelque sorte, et par contre, que la langue populaire, on va dire, de tout le monde, était l'araméa. Ah, du temps de Jésus, oui. Du temps de Jésus, l'institut du temps de Jésus, puisque c'est surtout à ce niveau-là qu'on va parler. L'hébreu a été assez peu parlé, finalement, à travers les siècles, surtout à partir de l'exil, où, effectivement, l'exil à Babylone a impliqué l'apprentissage de l'araméen, qui était la langue commune de tout le Moyen-Orient de l'époque, et jusqu'en Perse. Donc, il y avait le grec et l'araméen. Ah, le grec était alors tout à fait à l'Occident, ou au nord, parce que c'est le nord d'Israël. Le grec ne devient important qu'à partir d'Alexandre et de la conquête du Moyen-Orient. Mais ça, c'est une langue de culture. Ce n'est pas la langue du peuple. Même du temps de Jésus, le grec n'est pas une langue populaire. C'est une langue connue des lettrés, bien sûr, surtout ceux qui font du commerce, alors, avec la Grèce. Alors, si on parle un petit peu des rabbis, puisqu'on appelle souvent Jésus rabbis, parce que là, on est dans le stylo royal avec les rabbis. Oui, on est surtout dans une structure d'enseignement. Le rabbis, c'est celui qui enseigne. C'est un maître. Un maître qui a des disciples. Alors, aujourd'hui, on peut rapprocher, mais c'est très lointain tout de même, avec le terme, qui est la même racine, de rabbin. Mais le rabbin, ça ressemble plutôt à un curé, maintenant. Parce que la connexion entre le christianisme et le judaïsme, en Europe, en tout cas, fait qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce qu'on construit des synagogues qui ressemblent à des églises. Mais au début, les églises, c'était des synagogues, tout simplement. Donc, il y a des rapports très profonds. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un rabbis, il faut vraiment faire un effort historique. puisque, aujourd'hui, ce qui correspondrait le mieux, c'est un maître, comme un grand philosophe, mais qui enseigne avec sagesse. Ce n'est pas un professeur. C'est un maître spirituel. Ce qui y ressemble le plus, peut-être, ce sont les maîtres spirituels en Inde, qui ont quelques disciples auprès d'eux, et qu'ils enseignent dans la journée de façon non formelle. Et pourtant, il y a aussi des textes qu'on apprend et qu'on commente. Alors, parce qu'on voit souvent dans l'Évangile, Jésus commenter la Torah, par exemple. Jésus ne fait que cela. Oui, il ne fait que cela, mais on le voit aussi à la synagogue, par exemple. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a l'enseignement du rabbis à ses disciples, en privé, en quelque sorte, ou en public, quand il y a une foule qui assiste à l'enseignement. Et puis, il y a la pratique religieuse de l'époque, qui est, évidemment, au moment du Shabbat, de lire l'écriture. Alors là, il y avait des rouleaux, déjà. Même si on connaissait le texte par cœur, on le lisait aussi. Et il y avait, évidemment, un commentaire. L'écriture ne se lit jamais sans commentaire. D'ailleurs, elle est incompréhensible sans commentaire. Donc, quand Jésus lit l'écriture, il lit en hébreu, et puis il y a quelqu'un qui traduit en aramais, enfin, quand Jésus ou quand quelqu'un lit l'écriture. Le texte écrit est en hébreu. Mais, il y a une traduction, effectivement, avec un muturgémane, un targoum. Targoum, c'est la traduction, un targoumim. Et on dit, dans la langue du peuple, évidemment, le texte qu'on vient d'entendre dans une langue qu'on ne comprend plus, dans la vie quotidienne. Bien sûr, il y a des lettrés qui la comprennent. Un peu comme, il y a encore 50 ans, je ne sais pas, les prêtres disaient l'évangile en latin, mais après, ils le disaient en français, malgré tout, pour que les gens comprennent. Et, en tout cas, les sermons étaient faits dans la langue du peuple. Alors, il ne faut pas confondre le commentaire de l'écriture et un serment, c'est assez différent, puisqu'il y a aussi des traditions d'interprétation. Et on ne dit pas n'importe quoi dans le commentaire. Alors, encore une question sur ce temps-là, et sur ce qui s'y passait, est-ce que je me suis laissé dire qu'à peu près la moitié de la population du temps de Jésus était lettrée, c'est-à-dire savait lire ? Elle savait lire, mais pas forcément écrire. C'est deux choses très différentes. Nous, on apprend les deux à l'école. Mais apprendre à écrire, ça suppose du matériel, et qui coûtait très cher, le papyrus ou la peau. C'était onéreux, et c'est une technique d'apprendre à écrire. Donc, c'était réservé à certaines personnes. Saint-Mathieu savait certainement écrire, puisqu'il était comptable. Pour les Romains. Pour les Romains, etc. Et puis, beaucoup de gens instruits comme Nathanaël, très instruits des Écritures, etc. Mais il n'est pas sûr que tous les apôtres aient su écrire. Mais ils savaient tous lire, oui. Parce qu'on apprenait à lire à l'école, dans le livre du Lévitique. Donc, comme ça, on le connaissait déjà. Parce qu'à cette époque, il y a 2000 ans, au niveau des populations alentours, il y avait quand même un très petit pourcentage qui savait lire. Ah oui, tout à fait. Et le peuple d'Israël a été un peuple très exceptionnel dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, à cause de son degré d'attention à l'enseignement, et évidemment, pour une cause religieuse. Le texte étant sacré, on y fait attention. On essaye de le comprendre. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va rester dans le style oral. On n'en a pas dit grand-chose. Mais comme c'est uniquement l'introduction de notre nouvelle série, j'aurais voulu qu'on revienne un peu sur les colliers des paraboles dont nous avons parlé dans la première série. Qu'est-ce qu'un collier de paraboles ? Pourquoi est-ce qu'on est amené à parler de ce genre de choses ? Alors, ça, c'est une découverte moderne, récente, alors que la chose est très ancienne puisque, justement, elle remonte à Jésus. C'est Pierre Perrier qui a eu cette idée de voir dans les Écritures qu'il y avait un enchaînement des enseignements selon un fil conducteur. On appelait ça un collier, d'abord parce que c'est un terme traditionnel, à l'époque, on l'appelait comme ça, et qui enfile comme un collier en fil des perles. Des enseignements sont enfilés les uns après les autres, dans un certain ordre et dans un certain but. Évidemment, ce n'est pas uniquement pour faire une collection et pour se souvenir comme on aggrave des documents ensemble, mais il y a un certain ordre. Alors, il semble, et personnellement, j'ai vérifié à travers un travail d'exégèse que Jésus a donné des enseignements qu'on appelle des paraboles qui se sont distribués à travers toute l'histoire de son enseignement, c'est-à-dire pendant trois ans. Mais qu'à la fin, il ait fait faire à ses disciples, dont Matthieu, entre autres, dont on a une partie de son collier, justement, le compendium de ces paraboles. Parce que ça fait un corps d'enseignement complet est parfaitement ordonné. Alors, comment on peut le savoir ? Eh bien, il faut le reconstituer, évidemment. Et ça, c'est le travail de l'exégèse. Parce que dans les textes actuels, dans les évangiles, autrement dit, nous avons une espèce de reconstitution mémorielle du parcours de Jésus depuis sa naissance, dans Matthieu et Luc, ou depuis son baptême, jusqu'à sa mort sur la croix. et un tout petit peu plus dans Saint Luc. Parce qu'on parle de l'ascension. Donc, on reconstitue, en quelque sorte, une histoire. Alors, tout le monde voit que ce n'est pas une histoire historique au sens de l'histoire chronologique d'aujourd'hui. Encore que ce soit très fidèle au parcours de Jésus entre la Galilée et la Judée. Et donc, c'est la forme de mémoire qui va s'attacher au lieu. Donc, il y a une géographie dans ceci. Il y a une géographie qui sert de point d'appui à la mémorisation des enseignements de Jésus. Et donc, les apôtres, quand ils ont voulu mettre par écrit un enseignement qui donne pour les futurs disciples la mémoire que, eux, ils avaient acquise mais expérimentalement, de façon vivante, à travers les événements plus ou moins aléatoires de la vie. Quand Jésus se trouve, fait une rencontre, il se passe quelque chose, donc ça va être mémorisé. Et ensuite, ça va être mis en ordre, plus ou moins, comme toujours quand on fait une biographie. Alors, les évangiles ne sont pas biographiques au sens strict, mais ils le sont pratiquement. Ça raconte la vie et l'enseignement de Jésus. Et, dans cette mise par écrit de la vie de Jésus, que sont les évangiles, il y a la dispersion, en quelque sorte, des enseignements qui avaient été ordonnés pour la mémoire des disciples. Donc, on a cassé les colliers, parfois, pour mettre par écrit. Voilà, pour le redistribuer, en quelque sorte, dans le contexte vivant. Alors, qu'est-ce qui nous assure qu'il y a vraiment eu des colliers ? Il y a quand même eu quelque chose qui nous... C'est là l'idée, il fallait le voir, l'observer, c'est que, malgré la dispersion différente des paraboles dans les contextes un peu différents dans les évangiles... Dans les synoptiques, surtout. Ah oui, dans les synoptiques, puisque dans Saint-Jean, il n'y en a pas, sauf quelques images symboliques très importantes comme le bon pasteur et tout, mais ce n'est pas vraiment des paraboles au sens strict. C'est un langage parabolique, ce n'est pas la même chose. Ce que nous voyons, c'est que l'ordre dans lesquels les paraboles apparaissent est le même dans les trois synoptiques. Même s'il en manque ? Même s'il en manque, la dissociation du collier n'est pas faite de la même façon, mais on peut reconstituer le collier à cause de l'ordre. Et même, les introductions qui sont évidemment variées puisque les choses ne sont pas racontées tout à fait dans le même contexte, donc ça nous donne une vision stéréo en quelque sorte. En profondeur ? Oui, en profondeur dans l'histoire et dans les contextes de mémorisation. Ça n'est pas des contradictions, ce sont des points de vue différents. Vous êtes dans une vallée, vous la regardez en remontant la vallée ou vous la regardez en descendant la vallée, vous ne voyez pas le même paysage. Et pourtant, c'est la même vallée. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, il s'est passé des choses de ce type. Et chacun, non seulement l'a intégré à sa façon, il y a une mémoire collective, il y a une vérification par les autres en disant mais oui, c'est ça. Et ça a été ça les évangiles canoniques. C'est l'acceptation commune du corps des apôtres de la vérité des Écritures. Et c'est pourquoi certains autres récits qui étaient moins fidèles ou même pas fidèles du tout parce que ça ajoutait de la légende ou je ne sais quoi, ont été écartés. Mais non pas supprimés ni détruits. D'ailleurs, on les a encore, ça s'appelle les évangiles apocryphes. Mais peut-être dans les évangiles apocryphes, c'est aussi des gens qui n'avaient pas suivi tout le temps l'enseignement. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est des récits de seconde main. Les récits de première main et on le voit, la nécessité de cette affaire dans le choix du remplaçant de Judas. Vous savez, les apôtres disent il nous faut quelqu'un qui ait suivi Jésus depuis son baptême, l'enseignement quand on a quitté Jean-Baptiste, jusqu'à la croix. Donc, quelqu'un qui a été témoin de tous les faits et gestes de Jésus depuis le début, jusqu'à la fin. Et lui pourra être témoin parce que les évangélistes et les apôtres en général sont des témoins et leur volonté explicite, c'est d'être des témoins fidèles. On peut croire parce qu'ils disent la vérité, tout simplement. On va s'arrêter une quelques minutes pour écouter un peu de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Olivier Messiaen. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous reprenons cette deuxième partie sur cette émission et nous sommes dans le collier des paraboles du royaume. Donc, pourquoi un collier des paraboles du royaume ? Alors, dans l'enseignement de Jésus, nous pouvons effectivement reconstituer un fil conducteur de certaines paraboles que nous appelons les paraboles du royaume. Pourquoi ? Parce que la plupart, en tout cas, commencent par à quoi comparerais-je le royaume des cieux ? Alors, si on traduit plus exactement, on dit à quoi comparer-je la règle des cieux ? Parce qu'il y a un jeu de mots possible entre royaume et règle, d'ailleurs, que nous entendons même en français, à cause des racines latines, qui jouent de la même façon. C'est de pays imaginaire, céleste, bon, où tout irait bien, etc. Alors que si on traduit Malkota comme règle, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est ce qui est la loi du royaume, en fait. Donc, c'est juste de traduire royaume, bien sûr. Mais parce que c'est le lieu où s'exerce la règle. Alors, la règle des cieux, ça fait évidemment référence aussi et en contraste avec la Torah. Parce que la première règle des cieux, c'est la Torah. Oui, celle qui a été donnée à Moïse. Celle qui a été donnée à Moïse par Dieu. Donc, c'est une loi divine, tout comme la règle des cieux, c'est une métaphore, et c'est aussi la règle de Dieu. Il y a les deux expressions dans les évangiles, royaume des cieux, royaume de Dieu. parce que c'est équivalent. Alors, pourquoi on parle de ça sous forme de collier ? Donc, vous avez dit on enfile des perles, il y a un sens qui va se dérouler, je pense, tout au long de ce collier. Parce que dans un collier, il y a une structure, il y a un ouvreur, on peut ouvrir et fermer le collier pour se le mettre autour du cou, tout simplement. Et donc, on va avoir une première perle et une dernière perle. Alors, donc, ça suppose un certain sens. Ici, évidemment, puisqu'il s'agit d'un enseignement, il y a un sens chronologique. Il y a les premiers éléments de l'enseignement et les derniers, le sommet même de l'enseignement. Il se trouve que dans un collier, ça va se rejoindre. Et la preuve de l'authenticité de la reconstitution que nous avons faite du collier qui concerne les paraboles du royaume ou de la règle des cieux, c'est qu'effectivement, il va y avoir une connexion deux à deux des paraboles dans la structure. Face à face, comme les perles qui sont de la même grosseur. Il y a une cohérence dans la succession des perles et une cohérence entre l'équilibre de la structure. Alors ça, ça donne une certitude quasiment complète de la reconstitution. Par exemple, la première chose que nous voyons dans la suite quand on reconstitue l'ordre des paraboles, ce qui précède un peu et ce qui suit un peu aussi, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la première parabole, c'est la pièce neuve qu'on ne coupe pas sur un vieux vêtement ou bien du vin nouveau qu'on ne met pas dans deux vieilles autres. Ça, c'est le style oral pur, c'est-à-dire qu'on va répéter une image avec une variante. Alors, une variante dans le vêtement et une variante avec du vin. Alors, nous avons expliqué cette parabole dans la première série, oui. Dans la première série. Donc, nous n'allons pas recommencer, mais qu'est-ce que nous allons trouver exactement en face du collier ? La perle qui correspond. Eh bien, on tire un scribe instruit du royaume des cieux, tire de son trésor du vieux et du neuf. Donc, on est dans le vieux et le neuf. Oui. Alors, on voit bien que tout le collier des paraboles, il y en a 14. Donc, deux fois sept, entre nous, c'est bien construit. Tout ce collier consiste à enseigner comment faire avec ce problème du vieux et du neuf. C'est-à-dire que nous avons reçu quelque chose, le vieux n'est évidemment pas péjoratif ici. Au contraire, c'est ce qu'on respecte, c'est la tradition, c'est ce qu'on a reçu des pères, donc qui est sacré et en plus qui vient de Dieu. Comment peut-il y avoir un enseignement nouveau lorsqu'on a reçu un enseignement divin ancien ? C'est un gros problème et c'est le problème de Jésus, évidemment. Comment son enseignement peut-il venir s'ajouter à quelque chose qui est déjà parfait ? D'ailleurs, celui qui a bu du vieux vin dit c'est le vieux qui est bon. C'est dans la parabole même. C'est ce qu'évidemment tout homme croyant respectueux de la tradition va dire, surtout dans ces siècles-là. Nous, nous avons du mépris pour l'ancien parce que nous croyons que le nouveau est toujours meilleur, ce qui est loin d'être vrai. Mais nous sommes très ouverts à la nouveauté, encore, nous faisons parfois semblant d'être ouverts à la nouveauté parce que la vraie nouveauté est difficile à assimiler. Pourquoi ? Parce que les contextes anciens ne comportent pas a priori de trop. Donc, il n'y a pas tellement d'ouverture vers la nouveauté dans un enseignement complet. Or, la Torah est complète. Donc, ce n'est qu'au niveau de l'interprétation et de l'intelligence et surtout de la réforme de l'intelligence que la Torah doit produire en nous qu'un commentaire va pouvoir faire paraître du nouveau. Oui, parce que les rabbis dont on parlait tout à l'heure, en général, ils n'utilisaient que l'ancien, on va dire. C'est la répétition indéfinie de l'ancien et le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire. Commenter la parole de Dieu, en fait, c'était commenter la Torah. Ah, bien sûr. Mais, en s'appuyant aussi à l'occasion sur les prophètes parce que les prophètes justement ont apporté cet élan de nouveauté. Alors, par exemple, le prophète Isaïe, je vais vous relire cette chose que nous avons déjà dite et qu'il faudrait avoir en mémoire. C'est, tout le prophète Isaïe commence ainsi, écouter, cieux, donc il s'adresse aux cieux, terre, prêtre l'oreille. Vous voyez le beau balancement, les cieux et la terre. C'est du pur style orale. Écouter, prêter l'oreille. C'est du plus pur style orale. Et c'est pour tout le monde puisqu'on dit les cieux et la terre. C'est pour tout le monde. C'est pour l'univers entier, n'est-ce pas ? C'est Yod et Vavé qui parlent. Donc, le prophète donne sa bouche en quelque sorte pour les paroles de Dieu. Alors, il faudrait vérifier si c'est possible et si c'est vrai. Mais, voilà ce qui est proposé. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés. Donc, faire grandir, élever, c'est une répétition, évidemment. car on va toujours équilibrer la parole. Eux se sont révoltés contre moi. Là, il n'y a pas d'équilibre. C'est un, deux, trois. Et là, donc, c'est ça qui est important d'une certaine façon. C'est là le point aigu qui va rentrer dans la chair. Eux se sont révoltés contre moi. Donc, Dieu a enseigné un peuple, ce peuple n'a pas été fidèle. C'est un refrain dans toute l'écriture, mais dans le Nouveau Testament aussi. Nous pouvons le voir dans l'Épître aux Hébreux, par exemple. Alors, comparaison parabolique, parce qu'il y a des paraboles, il y en a déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire de son maître. Donc, on a un bœuf et un âne. C'est un équilibre. Pourquoi ? Parce que le bœuf est mis sur le chou pour cultiver et l'âne porte le fardeau. Et ce sont deux images qui sont des images de l'enseignement qui est d'apprendre ensemble et de porter le fardeau, c'est-à-dire de mémoriser ce qu'on apprend. Et nous aurons évidemment des images de ce type dans le Nouveau Testament. Jésus va employer ces images prenez sur vous mon jou mon fardeau et léger. Allusion évidente au bœuf et à l'âne qu'on va placer ensuite imaginativement dans la scène de sa naissance. Mais ça n'est pas arbitraire. C'est exactement dans le droit fil de la connaissance de l'écriture de dire qu'au berceau de Jésus dans une mangeoire qu'il y avait-il donc un bœuf et un âne. Pourquoi ? Parce que le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Ils connaissent. Israël ne connaît pas mon peuple ne comprend pas. Assez terrifiant. Et ça c'est le prophète qui le dit. Il dit vous avez beau recevoir la parole vous ne l'entendez pas. Jésus va reprendre ça. Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Des yeux pour voir et ils ne voient pas. Vous voyez vous connaissez le balancement qui vient tout seul. Puis si on parle d'oreille on va parler de Dieu mais il y a un troisième terme aussi c'est un, deux, trois vous avez des oreilles pour entendre vous n'entendez point vous avez des yeux pour voir vous ne voyez point Un cœur pour comprendre et vous ne comprenez point Voilà vous avez un cœur pour comprendre et vous ne comprenez point et c'est ça le point final et c'est ça mon peuple ne comprend pas. Et si je me souviens bien le cœur c'est le lieu de l'intelligence de la mémoire de la volonté chez les hébreux ça n'est pas le lieu des sentiments Il ne faut pas mélanger tout ça Il ne faut pas mélanger donc ça c'est l'apprentissage de base que tout le monde devrait savoir s'il veut lire l'écriture ne pas confondre l'anthropologie biblique qui a une très grande justesse comme on peut le montrer et l'anthropologie assez vague que nous avons sur nous-mêmes parce que nous avons remplacé une espèce de connaissance tâtonnante vaguement psychologique de nous-mêmes nous l'avons remplacé de l'anthropologie révélée qui est dans l'écriture et l'anthropologie révélée est nettement plus juste comme on peut le montrer On va écouter encore un peu d'Olivier Messiaen et puis ensuite on va essayer de voir finalement comment lire l'écriture puisqu'il y a quand même le problème de l'interprétation C'est le problème de la lecture Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous poursuivons Jean-François Froger donc cet entretien premier entretien de cette nouvelle série nous en sommes la troisième partie donc la question de la fin de la deuxième partie c'était comment lire et interpréter l'écriture Eh bien il faut suivre l'enseignement qui est donné dans l'écriture elle-même pour savoir comment la lire et l'image très forte se trouve aussi dans un prophète cette fois-ci dans Jérémie la vocation de Jérémie la vocation de Jérémie même c'est la vocation de réapprendre aux gens à lire autrement dire ou à entendre à interpréter l'écriture quel est-ce qui 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 est-ce que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes Oui Toujours ce beau balancement Pour déraciner et renverser Pour détruire et démolir Et pour bâtir et planter Donc vous voyez là aussi il y a un, deux, trois Mais c'est une fois deux Encore une fois deux Et encore une fois deux Et c'est toujours bien structuré Pourquoi déraciner, renverser Détruire, démolir Mais parce que pour pouvoir interpréter un texte correctement Il faut d'abord déraciner et détruire Les idées fausses Qui s'opposent à la compréhension Vous voyez, si on a une projection imaginaire Sur ce qu'est l'homme Si on reçoit un enseignement sur l'homme Il va être compris à partir de ce qui est déjà là Et donc on aura beau entendre un discours de vérité Si on a des idées fausses dans la tête C'est le discours de vérité qui va être interprété avec des idées fausses Et par conséquent l'enseignement est nul C'est ce qu'on appelle la purification En fait se purifier c'est ça C'est nettoyer les idées fausses avant Il y a besoin constamment C'est constamment à refaire bien sûr Constamment à examiner les présupposés Les évidences culturelles dans lesquelles nous sommes Dans tous les siècles Dans tous les siècles et dans tous les peuples Parce que ça c'est ce que le monde produit Dans toutes les cultures Dans toutes les familles Il y a des évidences Dont on n'a pas conscience Alors il faut recevoir les écritures avec un certain choc Comprendre qu'on ne les comprend pas C'est déjà un très grand progrès Et ensuite réexaminer les présupposés Qui nous semblent si évidents de notre culture Par rapport à ce qui nous est dit Et faire le choix Quand on comprend De déraciner certaines idées fausses Qui nous semblent si naturelles Pour accueillir l'enseignement qui nous est donné Sinon l'enseignement qui est donné Est digéré par la culture Et ce n'est pas du tout une inculturation C'est une destruction de l'enseignement Alors qu'est-ce qui est une inculturation véritable ? C'est lorsque l'enseignement reçu Transforme celui qui écoute Plutôt inverse Et nous nous avons tendance à transformer Ce que nous entendons Avec ce que nous savons déjà Problème du vieux et du neuf Que Jésus va mettre 14 paraboles A expliquer Tellement la chose est difficile Alors nous en avons vu que 5 jusqu'à présent Donc il nous en reste encore une dizaine à voir Et de toute façon on interprète Je veux dire quelle que soit la façon Il y a toujours une interprétation Si on dit mais non on n'interprète pas Ce n'est pas vrai Même une lecture dite littérale C'est-à-dire on lit simplement les mots Bien sûr que c'est une interprétation Parce que nous ne pouvons pas comprendre ces mots En dehors d'un contexte Dans lequel ils ont du sens On parle d'un arbre Mais il y a des objets Qui s'appellent arbres Seulement ça dépend un peu De notre expérience là aussi Alors est-ce qu'un arbre Pour un bûcheron Ce n'est pas la même chose Qu'un arbre pour un promeneur Dans un parc de ville Parce que le bûcheron Il voit le travail qu'il faut faire Pour abattre l'arbre Et les sous qu'il va pouvoir en gagner En vendant le bois Le promeneur dans le parc Il voit l'ombrage Il voit l'ombrage Et ne se préoccupe pas du tout Même de la vie de l'arbre Autre chose même Le point de vue alors De quelqu'un qui soigne le jardin Et donc le contexte est très important Et nous interprétons automatiquement Tout ce que nous entendons Tout ce que nous voyons Par rapport au contexte Ils sont déjà là Et l'écriture sainte Va nous faire travailler Sur les contextes Pour pouvoir être comprise Et par exemple Nous dans notre contexte Je donne un exemple Qu'on a déjà donné sans doute Nous avons dans l'idée Que nous devons travailler Et que le travail est une punition Parce que c'est pénible En général Pas toujours Mais alors donc Nous avons l'idée Que le travail est une punition Et d'ailleurs pour punir les gens On a fait des camps de travail Des bagnes Des bagnes Ou même des camps de travail Explicitement Camps de travail Ah bon ? Donc pour punir les gens On fait des camps de travail Forcés Bon Alors en général Les gens ne travaillent pas De façon forcée Mais pour gagner de l'argent Parce qu'ils aiment bien Avoir un certain confort Alors d'où nous vient cette idée Que le travail est si pénible ? Ah Voilà la chose à examiner D'abord parce que le langage courant Et la plainte générale Et l'idéologie du temps Fait que l'idéal C'est de ne pas travailler Bon Si on a ça dans la tête Vrai ou faux ? Pour l'instant Je ne dis pas Que cette idée est vraie ou fausse Mais si on l'a dans la tête En tout cas On ne peut que mécomprendre La Genèse Parce que dans la Genèse On nous révèle Que Dieu Mets l'homme dans un jardin Qui s'appelle Le jardin d'Éden Pour travailler Et donc le travail Est antérieur Au châtiment Qui va suivre La faute originelle Et donc Le travail n'est pas une punition Sa pénibilité peut-être Est une punition Mais le travail en lui-même N'est pas une punition Et donc Si on n'a pas déraciné Mais profondément Réellement Cette idée Que le travail Est une punition On ne peut pas comprendre Ce qu'il nous est dit Dans la Genèse Et comme la Genèse C'est le commencement Tout est faussé Jusqu'au bout Donc il faut commencer Par déraciner Comme dit si bien Dieu a Jérémie Alors une autre question Sur la lecture Des textes L'interprétation Qui me paraît fondamentale D'après ce qu'on a déjà fait Dans la première série C'est l'attention Que l'on doit porter Aux images Des paraboles Cette attention particulière Alors d'où vient-elle ? Elle est nécessaire Et le style même D'une parabole Ça veut dire comparaison C'est un mot grec Qui veut dire comparaison Machal en hébreu On va comparer Une chose invisible Qu'on ne peut pas observer A une chose visible Donc au passage Il faut une analogie Parce que les choses Vont se ressembler Sur un certain point Oui c'est pas total Bien sûr Bien sûr Alors Alors un petit exemple Un exemple On va comparer L'état originel de l'homme A être dans un jardin Planté d'arbres Pas planté de n'importe quoi Mais là on est dans la Genèse Mais moi je vous demandais Dans les paraboles Puisque notre sujet C'est sur les paraboles du royaume On va comparer Un homme sage A quelqu'un qui écoute Les paroles de Jésus Et les fait Et Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien On va le comprendre Avec une image Qui est Celle d'un homme Qui construit sa maison Sur le roc Donc il faut regarder Un homme Qui construit sa maison Sur le rocher Il faut regarder Ce qu'est le rocher Ah il faut regarder Ce que c'est que le rocher Qu'est-ce que c'est Que construire une maison Et en quoi C'est sagesse de faire ça Bon Il y a une espèce D'évidence immédiate Dont se sert Jésus Pour prendre à revers Nos idées fausses Parce que le gros problème Justement C'est que nous sommes bourrés D'idées fausses Et de sentiments faux Parce que notre ressenti même De la nature Est faussé A cause du péché originel Et ça Avant d'en prendre conscience Vraiment C'est très difficile Parce que nous On se croit bien Sous tout rapport Malgré tout On voit les choses Donc on les voit Comme elles sont Mais ça c'est une illusion D'ailleurs qu'on apprend Même quand on fait des sciences Quand on fait de la physique On sait très bien Qu'on ne voit pas Les choses comme elles sont Il faut beaucoup de théories Beaucoup de mesures Pour arriver à une appréciation Un peu correcte De notre expérience Pourtant quotidienne Même Galilée Il ne faisait pas La différence entre vitesse Et accélération C'est embêtant Alors donc Ce que fait Jésus Quand il parle en parabole Avec des images Très précises Il ne faut pas le traduire En langage abstrait Il faut l'utiliser autrement Il faut d'abord Et fondamentalement Se soumettre A cette étude Des images Qui nous mènent Vers des objets Parce que C'est un langage universel Parce que des rochers Ma foi Il y en a partout Sur terre En fait Oui les paraboles Elles sont A la fois dans le peuple hébreu Dans une culture Bien particulière Mais tout ce dont Jésus Nous parle Le blé Le vin Ça pourrait être étudié Partout Quel que soit le lieu Quelle que soit la culture A la limite Exactement Ce sont des images Et un enseignement Universel Parce que Sa base même C'est l'analogie Qu'on peut tirer A partir de l'expérience Sensible immédiate Et vraie pour tous les hommes Maintenant Le contexte Allusif Ça c'est une autre Chose très importante De De ces images C'est le contexte De la Torah Jésus ne parle pas Sur une page blanche Il commente Une écriture La Torah Dont il dit d'ailleurs Qu'il n'est pas venu Annuler Le moindre iota C'est à dire Point sur un i Mais Qui est un iode En hébreu Donc Jésus respecte absolument La révélation Qui est la révélation De son père Alors Que faut-il Pour entrer Dans l'intelligence Des écritures Eh bien Il faut quatre choses Donc Cultiver les choses Eh bien Il faut d'abord Avoir reçu L'intelligence Que Dieu donne Prendre conscience De cette intelligence C'est difficile Parce que Nous Ce qu'on appelle L'intelligence C'est l'habileté neuronale Bon Alors les robots Ou les ordinateurs En ont autant Mais il ne s'agit pas de ça Il s'agit De Comme dit saint Thomas d'Aquin De l'essence même De l'âme Donc c'est une intelligence Qui est donnée Par Dieu A l'homme Ça c'est en anthropologie Biblique Mais qu'on peut expérimenter C'est la dernière des choses Qu'on peut comprendre Mais c'est ce qui va nous permettre De comprendre tout le reste Alors Que faut-il regarder Eh bien Les données du monde Toute la création Sous tous ses aspects En géologie En botanique En astronomie En anthropologie Il faut tout regarder Puisque tout nous est donné A regarder Ou à expérimenter Bien sûr Que cela Ne peut être compris Et intégré Dans une culture Que si on pratique L'analogie Donc on va dire Par exemple Qu'on a le cœur Dur comme la pierre Ça veut dire Qu'on a regardé Une pierre Et qu'on sait Ce que c'est qu'un cœur Et on va faire Une analogie Et donc toutes les données Du monde Vont être intégrées Par analogie Dans une culture Et la dernière Des quatre conditions La quatrième condition Absolument nécessaire C'est D'avoir une logique Donc La logique La plus primitive C'est la logique binaire La logique d'Aristote Qui est encore utilisée Dans toutes les sciences Aujourd'hui Sauf Qu'on peut faire Un peu mieux Par exemple Avec de la logique ternaire Et même de la logique quaternaire Eh bien on va s'arrêter là Et à la prochaine rencontre On continuera Le collier des paraboles Sachant tout ce qu'il nous faut Pour les comprendre Oui Et nous aurons Une lampe sur nos pas Voilà Merci Jean-François Frouget A bientôt Annie Gabriel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada